Chers paroisiens, bonsoir. C'est vrai que pour chaque chrétien, c'est toujours important et même salutaire de pouvoir méditer sur la vie des saints. Parce que tout d'abord, les saints sont des personnes qui ont été normales comme nous, qui ont vécu des parcours parfois difficiles, qui ont dû supporter des croix parfois compliquées, mais qui ont resté toujours fidèles, fidèles à l'Église et fidèles au Christ. Nous pouvons dire en même temps que la vie de chaque saint, c'est une histoire d'amour avec le Seigneur. Et c'est pour cela que pour aujourd'hui, que c'est le 23 août, je voulais vous parler d'une sainte qui, c'est vrai qu'elle n'est pas si connue ici en France, mais que pour nous, et notamment pour moi qui suis d'origine péruvienne, a une valeur importante. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Rose de Lima, elle est née dans l'année 1586, mais elle est la patronne du Pérou, bien entendu, mais aussi de l'Amérique et des Philippines. Et la fête, bien sûr, c'est aujourd'hui. Quoique pour les Pérouviens, la fête est célébrée le 30 août. Et cette sainte, elle aimait beaucoup dire que lorsqu'on sert les pauvres et les malades, c'est à Jésus lui-même que l'on sert. Alors, cette sainte, comme je vous l'ai expliqué, elle est née de l'année 1586, elle a été baptisée pas trop longtemps, c'est l'année, la même année, mais le 25 mai. Alors, son prénom était Isabelle, qui était à l'honneur de sa mère, qui s'appelait aussi Isabelle. Mais pourquoi on l'appelle après Rose ? L'histoire, c'est assez impressionnante parce qu'en fait, à la maison Gisèle, il y avait une petite indigène qui aidait beaucoup les parents, qui faisait des petits services. Et elle aimait beaucoup appeler à cette petite Isabelle Rose parce qu'elle disait qu'elle était tellement belle comme une petite Rose. Et du coup, dans l'ambiance familiale, dans l'entourage familial, comme par habitude, petit à petit, on commença à appeler Isabelle Rose. Mais cela restera toujours dans le cadre familial. Et Rose, elle est née, bien sûr, dans une époque qui était importante pour le catholicisme au Pérou. C'était, on peut dire, d'une certaine manière, l'époque dorée du catholicisme péruvien. Parce que nous allons avoir aussi beaucoup de grands saints qui ont apporté beaucoup à la foi catholique au Pérou et en Amérique du Sud. Comme c'est le cas, par exemple, si vous avez entendu parler de Saint Martin de Porres, Saint Juan Macias, Saint Roberto Solano, et entre autres. Et, bon, elle n'est pas contemporaine à Saint Rose de Lima, mais un petit peu plus tard, c'est la bienheureuse Anna de Los Angeles Monteagudo, que c'est une bienheureuse de chez moi, du Sud du Pérou, d'Arequipa. Donc, vous voyez, on se trouve dans une époque au Pérou où il y a l'époque dorée du catholicisme. Et c'est dans cette ambiance que, quoiqu'elle était catholique, mais il y avait aussi beaucoup d'écarts de la part de Dieu, malheureusement pour une certaine ambiance du catholicisme, surtout à la capitale, à Lima. Et après, c'est l'année 1597, où l'évêque, qui était aussi un saint, Santo Toribio de Mogrovejo va lui donner, lui accorder le sacrement de la Confirmation, en l'appelant aussi Rose et pas Isabelle. Bon, cette femme, cette sainte, elle a eu un amour assez profond vers le Seigneur. Elle aimait beaucoup méditer le Seigneur sur la croix, la passion de notre Seigneur. Et cela l'amena à avoir une relation personnelle avec lui, et de faire même un vœu de consécration totale à lui, c'est-à-dire un vœu de virginité, et de se sentir complètement comblé par le Seigneur. Dans une occasion, bien sûr, comme je vous expliquais, Rose était une jeune fille qui était très belle. Et du coup, sa maman, elle faisait parfois aussi des éloges de la beauté de sa fille. Et parfois, elle voulait lui donner un peu de, entre guillemets, on peut dire d'une certaine manière, un peu d'orgueil, parce qu'elle savait que sa fille était vraiment belle. Et un jour, sa maman lui faisait une couronne de rose pour faire plus belle encore sa fille. Elle a saisi cette occasion pour faire quelque chose qui l'avait beaucoup marqué, qui va marquer la vie de cette sainte, c'est la pénitence. Alors, sur cette couronne de rose qui manifestait aussi sa beauté, elle se ponçait le front, elle se ponçait la tête avec des petites épines pour faire aussi pénitence. Parce que devant le Seigneur, il voulait dire, même si je suis belle aux yeux du monde, mais je veux te servir à toi. Et je veux faire, à travers ma pénitence et ma souffrance, m'approcher plus près de toi. Et là, c'est quelque chose qui va marquer toute sa vie, en fait. La pénitence, les difficultés qu'elle a dû endurer, lui ont toujours apporté une perfection spirituelle, une perfection humaine, mais surtout une approche du Seigneur qui a été mystique, on va dire. Parce qu'elle a été vraiment une sainte qui a été si, si proche du Seigneur et qui a dû supporter des difficultés. Alors, le 10 août de l'année 1606, elle va entrer dans le tiers ordre de Saint-Dominique. Elle aimait beaucoup Sainte Catherine de Sienne, que c'était pour elle sa mère spirituelle. Et c'est en suivant surtout un conseil d'un prêtre, un prêtre dominicain, qu'elle accepta d'avoir le prénom de Rose de Sainte Marie. Et alors, avec l'aide de son frère, quand elle était, bon, elle habitait à la capitale, à Lima, à partir de, bon, quand elle avait 20 ans. Et du coup, elle va dans sa maison qui avait déjà dans le foyer familial quelques difficultés financières, mais de toute façon, c'était pas si grave, mais il y avait quand même de difficultés. Et donc, elle va essayer aussi d'aider ses parents avec des petites choses, des petits bricolages. Elle était toujours généreuse vis-à-vis de ses parents. Et dans sa maison, elle va faire un petit ermitage où elle restait beaucoup de temps là pour la prière et pour la pénitence, et pour rester seule à seule avec son Seigneur et son époux. Et bon, c'est au milieu de cette époque de sa vie où elle va rencontrer aussi Saint-Martin de Porres, un grand sang aussi péruvien. Il y avait quelque chose en commun avec lui, c'est que tous les deux, ils avaient un amour vraiment incroyable pour les pauvres et pour les malades. Et c'est pour cela qu'on dit toujours qu'ils se sont fait amis grâce à la vertu de la charité, c'est-à-dire l'amour qu'ils avaient pour le prochain. Rose, elle a vécu une vie de service et d'amour infini envers le Seigneur. Elle est décédée quand elle avait à peine 31 ans. Mais avant de passer à sa mort, on va dire, une chose qui est aussi marquante dans sa vie et qui va enraciner aussi l'amour des Pérouviens pour elle. C'est un événement qui s'est passé l'année 1615, alors qu'il y avait un groupe de pirates qui venaient attaquer la capitale parce qu'il y avait des légendes à l'époque où on disait qu'au Pérou, il y avait tellement de richesses qu'il y avait eu cette attaque. Et du coup, elle, avec un groupe de femmes, vont rester à prier devant une petite statue de la très sainte Vierge Marie du Rosaire. Elle resta devant le Saint-Sacrement et demanda à Dieu que la ville soit protégée de cette invasion des pirates. Et ce qu'elle nous raconte et ce qui est historique, c'est que cette invasion, elle n'a pas abouti. Le pirate, le capitaine, il est mort. Et du coup, il s'est créé une sorte de... voilà, de... de... entre guillemets, de légendes d'entre elles dans laquelle tout le monde voulait prier à elle et tout le monde la tenait déjà comme une sainte qui avait intercédé auprès du Seigneur pour que la ville ne soit pas attaquée par ces pirates. Alors, bon, les dernières années de sa vie, elle a été touchée par la maladie. Elle était très malade. Mais dans sa maladie et dans sa souffrance, elle était toujours près du Seigneur. et elle va voir un moment mystique avec le Seigneur dans une sorte de mariage mystique dans lequel, avec cette même statue de Notre-Dame du Roser, il voit l'enfant Jésus qui lui dit « Rose de mon cœur, je te veux comme mon épouse. » Et, bon, dans cette vision mystique, elle répondra à Jésus « Seigneur, me voici ta servante, je suis à toi et je serai toujours à toi. » Et aujourd'hui, si vous avez un jour l'occasion d'aller à Lima, à la capitale du Pérou, dans l'église des Dominicains, c'est dans le centre-ville de Lima, on conserve, disons, l'endroit exact où il y a eu ce mariage mystique entre elle et le Seigneur Jésus. Bon, elle va décéder, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'âge de 31 ans. Aujourd'hui, on peut visiter la ville de Lima, elle est très belle, le centre-ville, comme il y a plusieurs villes au Pérou où il est marqué le passage des Espagnols. Il y a l'architecture, les églises, c'est très, très, très beau en fait, tout ce que les Espagnols nous ont laissé, la foi, nous ont laissé beaucoup de choses qui ont apporté beaucoup à notre pays. Et c'est là, au centre-ville, où nous pouvons trouver les reliques des saints. Saint-Martin de Porez, Sainte-Rose de Lima, entre autres. Et cela nous aide à comprendre l'importance de la vie de cette sainte pour nous, pour toutes les dix catholiques, mais surtout à cette époque et aujourd'hui au Pérou parce que cette sainte est la première sainte d'Amérique. Alors le pape dira que probablement il n'y a pas eu en Amérique un missionnaire qu'avec ses prêches, avec son élan missionnaire, ait fait plus de conversion que Rose de Lima les a faites avec sa prière et sa pénitence. Voilà. Cela a été dit par le pape Innocence IX quand il avait parlé une fois d'elle. Du coup, voilà, nous sommes en face d'une sainte qui peut apporter beaucoup et que la lecture de sa vie, la méditation sur sa vie peut nous apporter pour notre vie personnelle, pour notre rencontre et notre relation personnelle avec Jésus. Alors que c'est bonsoir de Padré, aujourd'hui pour la fête de Sainte Rose de Lima, vous êtes à approfondir sur la vie de cette sainte et je vous rappelle encore une fois, rappelez-vous que la vie des saints c'est toujours une histoire d'amour avec Jésus. Alors n'hésitez pas à vous renseigner, à lire et à approfondir la lecture de la vie des saints. Ça porte toujours du fruit pour la vie des chrétiens. Je vous souhaite encore un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501